Christiane Taubira représente la ministre qui a en effet porté le texte du mariage pour tous. Elle a gagné ce débat parlementaire, elle a perdu la suite en quelque sorte. La suite c'est ce qui se passe aujourd'hui, des assistances médicales à la procréation qui se multiplient, des mères porteuses sans doute à l'étranger mais avec régularisation en France et au fond tous les engagements qu'elle avait pris, ceux que le gouvernement avait pris avec elle en nous disant non non, au-delà du mariage ne vous inquiétez pas, tout cela a été démenti par les faits. Donc je ne pleure pas le départ de Christiane Taubira qui a porté un mauvais texte et qui ensuite a hélas confirmé que les suites que l'on prévoyait à ce texte sont advenues, elle s'était engagée que ce ne soit pas le cas, ça n'a pas été respecté. Au reste, je constate aussi qu'il y a chez Christiane Taubira, pour dire quelque chose de plus aimable, une rare cohérence dans la vie politique française. Christiane Taubira s'est opposée à la déchéance de nationalité, elle avait des raisons de le faire, je m'y oppose aussi pour d'autres raisons, mais je m'y oppose. Elle a au moins la cohérence de dire qu'au moment où ce texte arrive devant le Parlement, elle s'en va. Il y a dans la vie politique française, tant d'hommes et de femmes politiques qui professent une chose, font le contraire, changent d'avis éventuellement le surlendemain, que cette cohérence de Christiane Taubira ne sauve pas un bilan détestable de politique judiciaire et de politique pénale, ne sauve pas les méfaits du mariage pour tous et de ses conséquences, mais honore aujourd'hui une femme cohérente dans ses erreurs souvent, mais une forme de cohérence si rare. Sous-titrage ST' 501